bonjour merci une fois de plus pour tous ceux qui ont l'habitude de me suivre sur ma chaîne et je suis également votre guide inconnu sous ma plateforme au niveau de ma page facebook aujourd'hui je viens donc abordé avec vous une thématique une question qui revient toujours dans l'esprit des gens parce qu'on me contacte toujours en privé et on pose des questions mais comment changer mon enfant ou bien je n'arrive pas à m'en passer de quelque chose je n'arrive pas à changer ma vie tout ce genre de questions vient toujours rassurez vous c'est pas facile d'échanger soi-même en plus forte raison demander à changer quelqu'un d'autre je vais tenter donc ici à partir de mes propres expériences et ça n'engage que moi et vous êtes libre d'accepter ce que je partagerai je ne vous force pas du tout mais je vais partager avec vous un peu ce que moi j'ai appliqué dans ma vie depuis que je suis rentré dans le monde de la spiritualité en fait c'est une somme d'expériences que j'ai accumulé à partir de les religions le savoir-vivre le fait d'avoir grandi avec mes grands-parents peu de temps avec mes parents et surtout mon père mais je passais plus de temps avec ma mère et quelques temps avec mon père mais beaucoup plus de temps avec les grands-parents donc c'est sûr c'est quelques expériences que j'essaierai de partager avec vous c'est comment j'ai fait et c'est que je vous demande de tenter de faire maintenant si ça marche pas je ne suis pas un expert ici je ne suis pas je ne suis plus un pasteur et même ce n'est pas le devoir du pasteur de venir répondre forcément à ce genre de questions parce que il va vous orienter de trouver la bible or moi je ne vous oriente pas vers le système religieux je vous oriente beaucoup plus dans les généralités c'est-à-dire de manière générale en tant que être humain vous vivez quand même dans deux mondes différents nous vivons dans un monde où il y a deux formes d'environnement il y a ce qu'on appelle l'environnement ce que nous appelons l'environnement direct et l'environnement indirect vous êtes affecté d'une manière ou d'une autre vous êtes bombardé par tout ce que ces deux environnements là ça c'est mes observations ce sont mes observations à moins nous allons comprendre d'abord c'est que c'est l'environnement indirect et l'environnement direct voilà même les sociologues vont vous dire la même chose et avec les études que j'ai fait en psychologie on nous dit la même chose et même les scientologues vous diront la même chose les politologues vous diront la même chose en plus forte raison les religiologues ils vous diront la même chose donc nous tournons toujours autour des ces deux fondamentaux l'environnement direct et l'environnement indirect a une part de grandes responsabilités de pouvoir empêcher l'être humain que nous sommes de changer facilement soit on peut changer dans le sens positif ou on peut changer dans le sens négatif donc le changement dont on parle ici pourquoi quelqu'un pourquoi certains n'arrivent pas à changer mais ça dépend dans quel contexte vous mettez votre question la personne qui m'a posé la question n'a pas précisé pourquoi qu'est ce qui fait en sorte que certaines personnes ne changent pas mais elle ne change pas dans quel sens est ce que c'est dans le sens de ne pas changer dans le sens positif ou dans le sens négatif mais je comprends de quoi la personne parle en fait il s'agit des personnes en général qui font des efforts de pouvoir aménager beaucoup d'efforts ou de mettre beaucoup d'énergie en vue de s'en débarrasser par exemple de certains alliats de certains défauts ou du moins ce ce manque de d'équilibre de créer l'équilibre entre le bien et le mal parce que n'oubliez pas que le rôle que nous jouons nous en tant qu'être humain nous en tant que au départ d'essence divine notre rôle c'est de créer justement l'équilibre entre la matière et l'immatériel entre le physique et le métaphysique entre l'esprit et le physique d'accord donc sur cette question qu'est ce qui fait en sorte que certaines personnes ne changent pas je vais tout de suite vous dire que d'abord environnement indirect je préfère recommencer par le côté intérieur d'accord avant de passer à l'extérieur pourquoi l'intérieur parce que je suis un homme spirituel donc il faut d'abord que j'attaque ce côté que beaucoup de gens négligent et qu'on a tendance toujours à extérioriser à fouiller ses responsabilités à accuser les parents à accuser d'autres qui ont qui se sont battus dans leur vie accuser ceux qui sont dans certains milieux dans certaines fraternités ou même dans les loges on accuse toujours cela voilà pourquoi donc je vais commencer à vous parler de l'environnement indirect qu'est ce que c'est l'environnement indirect un environnement donné l'environnement indirect c'est tout simplement comme le mot le dit c'est que nous ne pouvons pas connaître c'est que nous ne voyons pas parce que le direct on le voit mais l'indirect ça veut dire que c'est caché c'est c'est presque négligé il faut beaucoup de subtilité pour pouvoir vraiment appréhender et comprendre ce côté de l'environnement indirect donc cet environnement indirect là c'est surtout les pensées ça passe ici l'environnement indirect c'est d'abord notre tête car pour votre information tout être normal il n'y a pas des mesures exactes mais la plupart des scientifiques des scientifiques que ce soit les psychanalystes que ce soit les psychologues que ce soit les parapsychologues que ce soit les sociologues tous nous sommes tombés d'accord que nous sommes bombardés par des milliers de pensées par minute des millions de pensées par heure oui mesdames et messieurs vous ne le réalisez pas parce que vous pensez que en l'instant où je suis devant cet écran et pendant que je vous parle il y en a des milliers de pensées il y a des centaines de pensées par seconde et oui ça c'est des études qui ont été observées mais vous ne le réalisez pas mais tout comme lorsque vous rêvez par exemple savez-vous que le rêve qui est le plus long dans votre tête dans votre monde à vous dans le monde oniride vous faites un rêve que vous avez eu l'impression que ce rêve a pris beaucoup de temps mais lorsque vous lorsque vous vous réveillez vous allez dire mais mon dieu comment ça j'ai fermé l'oeil là à 8h15 je viens de me réveiller à 8h18 comment ça s'est passé que le rêve l'a été tellement long et bien oui le rêve peut durer 10 à 20 secondes mais en 20 secondes ce rêve peut vous amener de l'âge de la petitesse jusqu'à l'âge de la vieillesse ou l'âge auquel vous êtes actuellement jusqu'à vous retrouver avec vos ancêtres tout ceci peut durer seulement en un espace de quelques secondes vous allez rêver que vous tombez alors que vous êtes déjà tombé donc en fait vous le réalisez c'est le passé qui vous l'informe dans le passé présent je vous amène pas là bas pour vous dire que l'environnement indirect c'est d'abord la somme de toutes ces pensées qui nous inondent et ces pensées ne sont pas forcément les meilleurs surtout si vous n'êtes pas une personne qui est discipliné même si vous êtes une personne discipliné l'environnement indirect donc sous couvert du flot de pensées qui inondent vos différents corps subtils qui inondent votre corps mental votre corps divin votre corps tous les différents corps psychiques notamment sous couvert de la télépathie vous pouvez recevoir autant d'informations et même sous couvert de cette même pensée vous avez également des visualisations à l'état conscient ou inconscient mais ces visualisations ou ces visions les visions ne sont pas forcément des pensées c'est là où la complexité commence dans le monde de la parapsychologie vous avez des visions qui peuvent être confondues confondues parfois à vos pensées vous avez également des pensées mais comme je l'ai donné j'ai donné l'enseignement où je parle des pensées qu'il y a plusieurs formes de pensées il y a des pensées constructives il y a des pensées conscientes mais il y a des pensées possessives ces pensées possessives ce sont des visiteurs ces visiteurs ce sont des êtres qui quelque part soit des êtres désincarnés mais qui veulent vous dire certaines choses et ça passe par la pensée voilà pourquoi je vous ai toujours dit ceci est le grand centre par excellence où tout est géré c'est ça qui gère notre vie donc notre environnement indirect justement est beaucoup plus exposé aux pensées c'est tout à fait normal je suis donc je suis je pense donc je suis dira un philosophe mais quand il dit je pense donc je suis il s'agit de la pensée consciente d'exprimer son être été et d'exprimer son existentialité mais les pensées dont je parle il ne s'agit pas des pensées d'expression de votre existentialité qui sont des pensées conscientes véhiculées par le contrôle de ses pensées et donc tout à l'heure bon je peux vous en parler la solution se trouve au niveau donc du calme du mental les gens qui sont bien formés qui sont entraînés tout cela maîtrisent une technique y compris moi j'ai appris cette technique depuis l'âge de 13 ans ça s'appelle la technique du calme du mental et donc c'est une technique prélude justement au contrôle des pensées étrangères des pensées visiteurs c'est à dire les gens qui nous visitent par la pensée et il y a des pensées par exemple qui peuvent être des bonnes pensées ça peut être des entités de l'au-delà qui vous souffrent certains messages ça veut dire que ça c'est une pensée consciente mais elle est également une pensée visiteur d'accord quand j'ai dit une pensée visiteur je ne fais pas l'accord aux gens féminins pourquoi parce que c'est une pensée qui est considérée comme quelqu'un qui vous visite c'est un visiteur si vous voulez je dirais c'est une pensée visiteuse mais je maintiens c'est une pensée dite du monde des visiteurs d'accord et la pensée consciente donc elle elle est par contre elle résulte de quelqu'un qui est déjà formé initié qui est connaissant qui par la technique par exemple du calme du mental arrive à maîtriser ces pensées là parce que quand vous créez le calme du mental en réalité quelqu'un m'avait posé la question mais l'homme peut-il arriver au stade où il ne pense plus oui il ya des stades des niveaux de spiritualité où vous pouvez arrêter de ne plus penser cela paraît folie n'est ce pas mais pour arriver à ce stade de ne plus penser c'est ce qu'on appelle vais m'excuser quand on arrive à ce stade de ne plus penser c'est justement ce niveau où vous vous arrivez au stade où vous avez maîtrisé le calme du mental et ayant maîtrisé dans votre calme du mental ça veut dire que vous avez discipliné votre mental à garder ce calme là et donc vous en tant que esprit vous filtrez maintenant les pensées vous devenez ce que l'apôtre Paul appelle le gardien de votre temple donc vous devenez le gardien de votre temple vous devenez donc le gardien de tout ce qui rentre en vous parce que n'oubliez pas que le temple de Dieu est en vous voilà l'un des points vraiment où la plupart des gens n'arrivent pas à changer dans leur vie parce que ils n'ont pas cette capacité où ils n'ont pas eu cette formation et ça je parle à tous niveaux que ce soit religieux ou pas donc le calme du mental est un exercice très indispensable et je l'enseigne aux gens comment créer le calme du mental c'est un exercice je vous avoue que moi ça m'a pris près de six mois avant de maîtriser ça c'est pas facile parce que les gens pensent que le calme du mental veut dire on ne parle plus mentalement le calme du mental c'est d'arrêter le flot des pensées qui vous pénètre sous couvert de ce qu'on appelle le subconscient collectif le subconscient collectif c'est si vous voulez c'est du domaine de dieu qui agit par pouvoir délégatoire donc ce sont les ancêtres ce sont les esprits désincarnés ce sont ceux que vous appelez déments et autres qui vous bombardent donc qui vous possèdent en quelque sorte mais il ya des filtres en vous sous couvert de la troisième ventricule qui est logique quelque part au niveau de votre tête mais la glande pinéale qui est l'ouverture d'avec le monde extérieur si vous n'êtes pas quelqu'un qui est initié ou formé spirituellement votre glande spirituelle je vous informe qui est juste ici lorsque le bébé respire lorsqu'il est encore bébé on respire par là c'est ça c'est ça la connexion la glande pinéale qui vous qui est le septième chakra qui vous permet de communiquer directement avec le monde de l'au-delà avec le subconscient universel et le subconscient collectif donc votre subconscient individuel se libère ou du moins est ouvert mais il est ouvert si vous n'êtes pas un initié il est ouvert à n'importe qui à n'importe quoi par contre si vous êtes un initié votre subconscient individuel est connecté d'avec le subconscient universel et même le subconscient collectif le subconscient collectif si vous voulez ce sont les entités par exemple nous autres qui faisons la haute magie cérémoniale mon subconscient individuel est en connexion quand je me concentre tout de suite ils sont câblés c'est le subconscient collectif donc si je fais appel au démon par exemple pour pouvoir résoudre un problème financier parce que c'est pas les anges si je veux faire appel à un ange pour la sagesse pour les élections de pour l'élection d'un député ou quoi je suis obligé de faire appel aux entités du bas astral donc des démons mais les gens ne veulent pas admettre cette vérité un génie peut-être un mauvais génie ou un mauvais génie donc le génie c'est ce que les blancs appellent l'ange ou mais ils ont qualifié ça comme un ange et puis démon mais de démons c'est quoi c'est l'ange dans la magie de de la maîtrise des esprits de l'au-delà sous couvert de un monsieur là qui a essayé d'écrit quelque chose à bramler l'hommage écrit par un auteur inconnu à bramler l'hommage est un ouvrage qui vous permet justement de maîtriser ces deux là ces deux entités c'est à dire que qui vous fait comprendre que quand vous maîtrisez les esprits l'au-delà ça veut dire vous êtes à la fois en connexion avec les anges ce qu'on appelle les anges qui sont des entités qui sont plus ou moins branchés pour le bien pour l'élévation de votre âme pour la sagesse et autres et lorsque vous vous adressez à eux ils ont aussi leurs frères toutes les 20 minutes je le répète tous les jours toutes les 20 minutes vous avez droit à 4 4 démons et 4 anges pourquoi mais parce que si c'est un problème qui a un rapport avec la protection les anges vont intervenir les démons vont dire nous non non grand vous mon frère là vous êtes la lumière occupée vous voulez ça mais quand c'est un problème vous avez vous êtes fauché vous avez besoin d'argent eh ben lorsque vous allez convoquer par exemple l'ange numéro tant je pas cité le numéro ici et cet ange dira mais monsieur on ouvier moi je ne me charge pas de vous donner l'argent mais comme je le pouvoir et vous savez vous même que les richesses la planète sont gardées par qui selon les religieux c'est gardé par le diable donc je vous envoie vers mon frère des ténèbres c'est mon frère des ténèbres qui maîtrise ces choses là qui maîtrise la matière donc je l'autorise pour pouvoir vous donner donc c'est ainsi que quand vous allez vous adresser à cet ange ce n'est pas l'ange là qui vous donne mais c'est son frère démonia le démon bon les vérités dérange mais c'est ça la vérité bref donc au niveau de votre environnement direct localement mental justement cet exercice là va vous aider à mieux maîtriser et filtrer toutes ces pensées sous couvert de votre subconscient individuel et le subconscient collectif vous ne pouvez plus être agressé n'importe comment donc sous couvert du du subconscient collectif les pensées non contrôlées là que le commun des mortels n'arrivent pas à contrôler qui fait en sorte que leur vie soit carboignée ils vont à l'église ils vont à la mosquée mais ils continuent à tuer ils continuent à avoir une mauvaise mentalité mais seulement parce que ils n'ont pas ce travail là ils n'ont pas d'abord fait le travail au niveau de l'environnement indirect au niveau de leurs pensées hors les pensées pour réguler les pensées il y a des exercices premier exercice je l'ai toujours pratiqué ça s'appelle comment créer le calme du mental et ce calme du mental vous permet donc de créer ce qu'on appelle des rectitudes régulières ces rectitudes régulières le mot rectitude veut dire rectifier veut dire changer parce que le mot changer en latin en grec les langues originales de ces écrits français parce que vous savez que le français n'est que la conséquence c'est une langue latino grecque et autres germano et autres donc les racines des mots changer veut dire rectifier si vous ne dites pas quelqu'un rectifie un peu dites le changer donc les rectitudes mentales dans l'environnement indirect il faut créer ce qu'on appelle les rectitudes mentales et penser l'exercice pratique que je suggère aux gens c'est de faire ce qu'on appelle penser à reculons penser à reculons dans cet exercice de rectitude mentale veut dire quoi la rectitude mentale veut dire voilà une pensée brusque qui vous a pénétré vous brusquement une pensée de pouvoir appeler par exemple angelina qui est cette belle fille là que vous avez rencontré à l'université et pourtant vous êtes pasteur vous êtes un homme de dieu votre femme est à la maison mais angelina vous a tellement trop balais alors comment donc pratiquement enlevé l'idée d'angélina vous créez d'abord le vide du mental et après avoir créé le vide du mental il y aura une forme de calme du mental parce que là il y a deux étapes là après avoir fait tout le possible de créer le vide mental vous créez maintenant ce qu'on appelle le calme du mental parce que c'est ça la conséquence de faire le vide créer le vide qui n'est pas facile il y a des exercices de visualisation qui précèdent les exercices de concentration les exercices de méditation donc visualisation concentration et méditation sont des exercices préludes pour pouvoir créer le vide du mental et d'où la non-existentialité de la pensée perturbatrice mais on ne peut pas dire que la pensée créatrice qui la passe la pensée consciente d'un initié on ne peut plus la voir non dire qu'on ne pense plus non dans ce sens là mais on ne pense plus mais parce que les pensées elles sont de divers niveaux ce sont les pensées perturbatrices ce sont les pensées d'angélina que qui vous revient à l'esprit mais en réalité ce n'est qu'est ce qui vous dit pas que c'est angélina qui pense à vous c'est ça le problème les gens n'arrivent pas brusquement vous voyez les seins d'angélina et pourtant vous étiez à l'église vous êtes un pasteur ce n'est pas vous oh non j'ai pensé à angélina mais j'ai pensé à toi non c'est angélina qui veut vous faire chuter c'est angélina qui est amoureuse de vous parce que c'est que vous êtes un pasteur qui avait une église méga church comme on le dit vous avez plein des millions elle rêve que la voir comme maîtresse serait une bonne chose donc vous savez que la femme la force la pensée la force de la pensée mentale de la femme est plus dynamique que n'importe quel être sur terre voilà pourquoi les premiers qui gardent les grands secrets de la vie sont des femmes la première initiatrice est une femme dans le bouété celle qui a amené la connaissance du bouété au public c'est la femme voilà c'est comme ça c'est la femme qui nous donne la vie c'est elle qui nous met au monde c'est elle qui nous porte c'est elle qui nous a l'aide c'est elle mais mon dieu c'est la femme qui pousse même l'homme au crime bref cette rectitude donc mentale va vous permettre de penser maintenant à réculer on pense à réculer on me dit mais la pensée là qui de d'angélina ça a commencé comment donc penser à réculer on maintenant vous dire vous repartez dans votre propre pensée dans un calme absolu puisque vous avez créé le vide maintenant le calme mental vous permet maintenant de cerner cette pensée là d'angélina voilà comment et comme je vous ai dit c'est des centaines de pensées par seconde des milliers de pensées par minute et des millions par heure alors imaginez vous mais la pensée qui persiste celle d'angélina parce qu'il y a un flot de pensées qui défile bon c'est des esprits qui passent il y a des mecs qui veulent vous passer un message mais tellement vous êtes concentré vous ne prêtez pas attention même quand je parle de ce chiffre vous dites non mais je ne vais vous exagérer mais c'est parce que vous ne prenez pas le temps à méditer comme moi je passe des heures entières à méditer là où je finis de parler avec vous je vais aller méditer au moins pour une heure dire moi je passe les journées je ne mange pas que la méditation surtout les jours je suis de repos donc cela est très important bref penser à réculer on veut dire maintenant vous câblez la pensée d'angélina vous allez donc là bas comme dans le rêve le rêve que vous voyez au présent mais en réalité il a déjà eu le rêve a eu lieu il ya de cela 20 secondes ou bien une minute donc la pensée en fait vous poursuit de par le passé la pensée n'est pas présente bref ce sera un autre enseignement ce qu'on appelle la vitesse de la pensée et l'impact qu'elle a dans la vie de l'homme souvent la vitesse la pensée c'est une mesure toujours de par le passé jusqu'au présent est ce que les gens vont comprendre ça j'espère donc vous êtes rentré maintenant vers angélina penser à reculons et c'est de là où vous vous concentrez et vous faites ce qu'on appelle vous engueuler donc cette pensée vous engueuler vous dites non je ne suis pas celui là ça paraît bizarre mais c'est ce que moi j'ai toujours pratiqué dit non d'accord vous dites non ce n'est pas évident sort sort de mon temple je suis le gardien de mon temple comment tu as me perturbé donc parmi tous ces milliers de pensées c'est toi qui insiste je sais que c'est toi et donc quand vous allez vous concentrer sur cette pensée d'angélina ou d'angéline c'est en ce moment si vous êtes déjà bien entraîné que vous allez rentrer maintenant dans son âme et elle va le sentir prenez même le téléphone le lendemain elle va vous dire oh mais pasteur moi je vous ai vu très fâché je pensais à vous là mais c'est bizarre je vous ai vu vous étiez très fâché oh mais pourquoi on dit que l'onde mentale les ondes cérébrales elle ne blague pas lorsque vous êtes en état de théta vous émettez une autre une onde mentale dont vous communiquez donc dans cette technique vous avez même appliqué la télépsychie inconsciemment vous avez aimé votre ondes de théta qui est allé influencer mais à la différence que dans cette onde vous parlez vous vous engueuler c'est ça je reviens au premier mot vous créez une rectitude et une fois vous avez à créer cela vous créez une ambiance d'abstraction d'élimination une ambiance d'abstraction et d'élimination en vue pour vous de prendre de nouvelles résolutions et quand pas de nouvelles résolutions ça veut dire vous restez sur le gardien de votre temps oh là là c'était trop long là maintenant on est arrivé déjà à l'heure et enfin là je vous ai je suis pas rentré trop les détails je vous ai donné des grandes rimes le vide du mental le calme du mental les rectitudes d'accord penser à reculons et ainsi de suite penser mental la dynamique les ondes mentales tout ça c'est autant des notions lorsque si dieu me donne la vie vous aurez à avoir accès à cela dans mon temple amour pas dans les histoires des temples virtuels j'ai encore discuté avec mon fils qui j'étais surpris qui m'a appris beaucoup de choses il est en plein dans l'informatique qui m'a dit papa il ya des dangers dans ces histoires là les gens vont continuer à voler même si vous modifiez vous mettez des droits d'auteur les gens vont toujours pirater voilà pourquoi moi je vous dis ce que je fais passer comme connaissance juste qu'il ya des gens qui il m'a montré dans le téléphone là voilà le truc qui m'a montré hier soir il m'a donné des cours mon dieu il m'a donné des cours en plein là il ya un truc qui m'a montré là qui vous permet par exemple d'enregistrer et je l'ai même mis en marche là déjà et parce que j'ai eu des coups je lui dis à mon fils chaque fois je fais mes enseignements je constate que mes enseignements disparaissent ainsi de suite voilà ça s'appelle de screen record registre de l'écran il m'a montré ça là c'est un marche là ça veut dire que si je perds mes enseignements mais j'enregistre dans mon téléphone et là je suis obligé de mettre ça j'ai mis mon téléphone qui au départ n'avait que 180 gigabytes giga là j'ai mis ça karma à 500 là pour avoir des hautes capacités bref on n'aura beaucoup pas dire sur ça maintenant l'environnement direct mais l'environnement direct c'est quoi mais ce sont les relations l'environnement direct vous pouvez vous empêcher d'évoluer peut vous empêcher de changer les relations que vous avez sont telles des relations toxiques cela peut vous empêcher de changer dans votre vie cela peut faire en sorte que vous soyez un lâche une lâche qui est incapable de prendre des bonnes décisions parce que vous êtes influencé par l'environnement direct dans la société dans votre foyer à votre lieu de travail à l'école université ou primaire secondaire c'est ça que nous appelons l'environnement direct oui il ya beaucoup à dire mais comme je dois respecter les consignes des 30 minutes là on va tiens il reste encore deux minutes ok dieu merci il ya beaucoup pas dit donc pour conclure ceci qu'est ce qui fait en sorte que certaines personnes n'arrivent pas à changer les personnes qui n'arrivent pas à changer c'est le fait que il n'arrive pas à maîtriser leur environnement indirect et l'environnement direct dans l'environnement indirect nous avons parlé donc de ceux que seul vous vous pouvez comprendre et expérimenter même le pasteur ne peut pas contrôler cela parce que lui-même il est victime de cela le prêtre victime de cela l'imam est victime de cela parce que la preuve en est qu'il ya certains hommes religieux qui sont esclaves de l'argent qui se permet d'avoir des milliards alors que c'est une terrie vous ne pouvez pas tant comme de dieu s'enrichir non vous êtes là pour sauver des âmes vous êtes là pour apporter la bonne nouvelle de la guérison de l'âme de l'individu d'aider les pauvres à devenir des hommes intègres mais les gens ne comprennent pas qu'il y a deux formes de pauvreté la pauvreté spirituelle c'est le manque de véritable connaissance la pauvreté matérielle c'est ce qui fera en sorte que vous devenez quelqu'un d'aussi puissant spirituellement mais dans mon langage je n'ai pas dit que je dois être pauvre moi je vous ai dit je ne suis pas riche et je ne suis pas non plus pauvre mais je vis dans le juste milieu il me manque de rien et quand quelqu'un dit ne lui manque de rien je peux vivre dans l'opulence sans forcément être riche je ne suis pas fauché je peux aider à la mesure de mes forces par la volonté d'être à moindre mais il ne m'a pas permis d'être riche non ça ne marche pas vous pouvez pas être un homme spirituel fort et en même temps avoir des richesses matérielles avoir des milliards gérer des multi machins à travers le monde c'est pas possible vous serez divisé d'Israël car moi ce quelqu'un de bien me dit le contraire ici voilà pourquoi je tiens ici à féliciter le professeur comment il s'appelle un professeur éminent au niveau du gabon qui est sensibilisateur et homme politique il est professeur d'université au ça je crois il a dit quelque chose d'intéressant que nous avons un problème au gabon le problème au gabon c'est un problème de spiritualité je suis d'accord avec lui parce que il y a des gens qui dirigent le pays mais qui sont dans tout à la fois il ya même des gens qui ne connaissent rien d'une vête qui ne connaissent rien de melana qui ne connaissent même grand chose rien du tout d'où été ou d'un jobi mais il a été initié au muiri peut-être quand il était jeune mais il est dans la franc maçonnerie il est dans la rose au croix il est dans les histoires des marabouts il est dans les magies je connais un ministre comme ça qui a vendu son diable qui a vendu son âme au diable comme le dit pourquoi parce qu'il a les articles de l'inde avec lui dans la haute socellerie noire il a des articles de marabouts il sacrifie il est obligé de faire des crimes rituels tout le temps pour se maintenir au pouvoir il est dans les loges il était dans les soins des roses au croix voyez mec comme ça maintenant penser au développement du gabon comment vous allez penser au développement du gabon parce que ces entités qu'on vous donne ne vous poussent qu'à l'égoïsme toutes ces entités qui vous manipulent toutes ces fraternités auxquelles vous appartenez est ce que elles ont pour objectif de vous permettre de développer votre pays donc ce qu'a dit le professeur je suis c'est monsieur que je suis de près tous les jours il a dit le problème du gabon est un problème spirituel il n'est pas le seul moi je l'ai dit il ya des pasteurs qui l'ont dit pas des faux prophètes mais les vrais qui ont dit que le problème du gabon là pour le réveiller de là où il est c'est un problème spirituel parce que la majorité des gens qui dirigent vous partirez des directeurs général ministres ou qui que ce soit la plupart qui sont dans mille et mille des machins et sectes c'est vrai que dans mes enseignements je vous parle de ce que j'ai fait dans ma vie est ce que je pratique tout ça je vous ai toujours dit non j'ai fait ce qu'on appelle le syncrétisme mais la majorité des initiations c'est chez moi au gabon je suis dans le oui j'ai été initié dans ce territoire secret des sacs et j'ai été initié dans cet milieu que je peux pas citer les noms ici là dans mon terroir d'abord je maîtrise cela et je sais que si je pensais à la politique que je devienne ministre ou président avec les entités de mon pays l'objectif c'est de sortir mon pays de l'obscurantissement et de la pauvreté mais regardez comment l'environnement direct influence nos dirigeants on parle pas politique c'est pour vous dire que cet environnement direct justement peut faire en sorte que vous ne changez pas vous avez des dirigeants qui vous font péter les plombs vous avez des dirigeants qui vous énervent vous avez des dirigeants qui posent des actes inacceptables et ça va vous pousser à quoi mais ça va vous empêcher à ne pas changer dans votre vie vous allez devenir des gens violents et pourtant pas telle église alléluia vous méditez mais dès que vous voyez vous mettez la télé en marche bon il paraît il ya même des gabonais qui peuvent plus regarder la télé parce que c'est qu'ils vont regarder ça va encore les énerver j'ai vu certains jusqu'à taper le coup de poing devant les camps la télé et ça c'est cassé donc l'environnement direct qui résulte de la société dans laquelle vous vivez peut vous empêcher de devenir quelqu'un peut vous empêcher de changer et peut vous empêcher de pouvoir filtrer vos pensées et cela a été prouvé il n'y a pas que le gabon même ici aux états unis quand le monsieur donald trump l'a été présent mais moi je vous dis à des gens qui se sont suicidés quand ils ont découvert que leur dossier de l'immigration était bloqué pendant quatre ans c'est moi parce que ce type là ne veut pas voir des africains ici ne veut pas voir d'autres immigrés en dehors des frères blancs mais moi j'ai vu des gens qui ont tenté le suicide et qui ont repris à faire le dossier récemment et donc moi je les gère de certains parce que j'ai des amis avocats et tout ça le résumé est le suivant vous ne pouvez pas vous ne vous n'arrivez pas à changer dans votre vie parce qu'il ya un problème ce que vous n'avez pas des mécanismes des fonctionnalités qui vous permettent de mieux contrôler les éléments qui vous attaquent tant dans le plan de votre environnement indirect donc sous couvert des pensées et tout cela parce que la preuve en est que beaucoup de gens sont trop esclaves des marabouts il y a des problèmes on m'a vampirisé oh l'onganga m'a dit le marabout m'a dit ça c'est l'environnement indirect mais parce que vous êtes agressé dans votre côté du corps mental donc il faut créer beaucoup de rectitudes et ces rectitudes vont à la fin créer une influence dans votre comportement général et c'est ainsi que l'objectif de toute initiation c'est quoi c'est de vivre en harmonie avec les quatre préceptes des fonctionnalités des états moindres je le répète tous les jours l'amour la puissance la justice et la paix mais la paix vous ne pouvez pas voir la paix tant que votre environnement direct vous bombarde des histoires des gens qui ont pourtant plein d'argent pour un pays riche mais les gens continuent à croupir dans la misère c'est pas normal il y a quelque chose qui va pas là et comme le professeur rondo ça comment il s'appelle a dit eh ben pour certaines personnes il y a un problème de spirituel oui je suis entièrement d'accord avec lui le spirituel c'est ça quand vous êtes des délinquants spirituels vous partez de ceci de cela et vous pensez que c'est ça et ils le font dans le but de chercher le pouvoir de se maintenir mais tous ces démons là moi je vais vous dire c'est pas des esprits de lumière moi je vous dis personnellement j'ai été initié dans près de 27 milieux c'était pas pour aller chercher le pouvoir à dominer à devenir président non c'était pour élever mon esprit afin de devenir vraiment spirituel j'avais peur de certaines initiations au niveau de chez moi parce que je me disais que ils vont me faire du mal et je préfère donc m'initier par exemple dans le pranayama yoga il n'y a rien de mal à cela c'est la voie d'excellence c'est votre esprit qui travaille j'ai développé mon esprit en fait la majorité de mes initiations c'est le développement de mon esprit de mon âme c'est ça et ça demande beaucoup de sacrifices éveiller les chakras c'est un phénomène interne vous parlez de ça quelqu'un dit mais de quoi il parle ça me rappelle quelqu'un dans les années 1965 je fais allusion au vieux albert benabongo devenu omar bongo débat lorsqu'il crée son truc là qu'on appelle le rite équatorien mais il regarde les monographies il regarde les enseignements des frat maçonnerie d'abord il a commencé dans la rose croix après il a dit bon frat maçonnerie parce que maintenant on le prépare pour être président quand il était vice-président il dit laissez-moi tchatche de quoi cette affaire il faut tracher les terres il faut chercher cela il faut méditer et il faut biloquer laissez-moi cette histoire moi j'ai mon jobie en tout cas mon papa c'est un grand jobie et c'est vrai en plus le vieux on dit bas il ya des archives qui parle de lui le papa de monsieur omar bongo débat qui a dû et son âme le vieux on dit bas c'était l'homme le plus craint ah oui un grand mystique qui est qui maîtrisait toutes les arcades d'une jobie donc le vieux marc a créé dans son rite équatorial d'où le mot la création il a créé son rite équatorial où il ya pas mal des choses là dedans moi je mets la plupart des parents étaient dedans mon propre oncle était dedans mes grands pères là ben beaucoup les gens que je connais je passe télé ils étaient là dedans on en discutait vous comprenez bon lui au moins il a fait ce qu'on appelle du syncrétisme il était assis dans son pouvoir bon je ne partage pas forcément manier dont lui faisait mais c'est un exemple vous dit que lui au moins il avait compris que à aller prendre des histoires de blanc à gauche à droite ça va vous amener où dont il a créé sa propre structure c'est pour vous dire un véritable homme spirituel il exprime son netteté sa spiritualité à l'intérieur de lui même voilà pourquoi je vous encourage de faire l'initiation douce développer vous arrêtez de trop crier au secours des pétiches arrêtez de trop commander des histoires en inde moi même je suis je ne veux pas me contredire je représente c'est la plupart de ces grands temples indiennes pour pouvoir donner des articles de puissance qui coûte 5 10 millions 15 millions les gens les commandes je vous dis sécher le pouvoir mais vous sécher le pouvoir pourquoi est ce que c'est pour bien être ou bien pour vous même voilà la différence entre votre âme serviteur et les autres initiés moi je rentre dans la spiritualité c'est pour pouvoir aider les autres et la preuve en est que voilà je prends des risques de m'exposer tous les jours avec la fatigue du boulot je viens de vous donner des enseignements vous posez des questions je vais répondre je suis pas obligé moi et ça c'est du domaine des secrets que je suis en train de partager avec vous parce que c'est un grand travail maintenant le domaine du sacré bon là ce sera face à face je peux vous expliquer comment créer le calme du mental le vide ça va mais le calme voilà c'est pas facile c'est là où c'est du domaine du sacré vous êtes obligé d'être face à face avec moi et je vais vous faire certaines expériences merci de m'avoir suivi d'ici là portez vous bien et cette vidéo va être postée soit dimanche ou lundi cela dépend merci beaucoup merci 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 Merci.